Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Les musulmans de Côte d'Ivoire célébreront l'Aïd al-Kébir le 28 juin prochain. La date a été officialisée par le COSIM et le CODIS. 71,28%, le taux de réussite au CEP est à la hausse et ce n'est pas pour déplaire aux autorités. Et que s'est-il réellement passé à la zone industrielle de Yopougon ? Certains parlent d'un drame, de plusieurs blessés, voire de morts. Nos équipes ont mené leur enquête. Grande fête ou encore Tabaski, les musulmans de Côte d'Ivoire célébreront l'Aïd al-Kébir le mercredi 28 juin prochain. Les autorités musulmanes du pays ont en effet mis fin aux spéculations sur la date par le biais d'un communiqué publié le mardi 20 juin. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafa aura lieu, incha'Allah, le mardi 27 juin 2023. Ainsi, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, incha'Allah, le mercredi 28 juin 2023, correspondant au 10 Zulhiyya 1444 délégué. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Les imams souhaitent par la même occasion bon retour à tous nos pèlerins. A savoir que la veille de la célébration, soit le jour d'Arafat, a été annoncé pour le 27 juin. Pour rappel, ce jour revêt une importance particulière dans l'islam. En effet, c'est le jour d'Arafat que le dernier verset du Saint-Coran a été révélé. Quant à l'Aïd al-Kébir, cette fête symbolise la soumission d'Abraham à Dieu à travers un sacrifice, d'un mouton, d'un chameau ou d'une chèvre, que doivent réaliser les fidèles. Les résultats de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires session 2023 sont connus. 71,28% c'est le taux de réussite proclamé le mardi 20 juin 2023 par la directrice des examens et concours, soit une hausse de 6,52% par rapport à l'année 2022 où il atteignait les 64,76%. Les résultats du CEP 2023 démontrent surtout que le système éducatif a repris de manière plus rigoureuse sa quête vers l'excellence. En effet, grâce à la vision nouvelle insufflée par Mme le ministre, centrée sur la responsabilité, l'effort et le mérite, l'année scolaire 2022-2023 a connu un déroulement normal qui a permis l'achèvement des programmes et favorisé la bonne maîtrise des apprentissages. 638 171 candidats ont pris part à cet examen à grand tirage, 225 212 filles sont admises, soit un taux de réussite de 71,57% contre 229 674 garçons admis, soit un taux de 71%. Les réclamations sont recevables du mercredi 21 au mardi 27 juin 2023. Elles sont totalement gratuites. Ces images que vous découvrez ont été filmées en caméra cachée par nos équipes. Le vendredi 16 juin dernier, un drame s'est produit ici, dans l'enceinte de la société Industrap. Le vendredi était une journée de travail plus que banale, jusqu'à ce qu'un mur s'effondre sur les employés. Par peur de perdre leurs emplois, beaucoup ont refusé de témoigner. Après moult négociations, l'un des ouvriers s'est décidé à s'exprimer de manière anonyme. Et nous, ça nous a beaucoup fait mal parce que pour la plupart, nous ne sommes pas embauchés, on n'est même pas déclarés. Et cette interview, si l'employé est au courant, il va me licencier le lendemain. Donc les travailleurs ont interpellé l'employé, mais l'employé n'a pas pris de décision de réparer le mur. C'est ainsi que le vendredi, le mur est tombé sur cinq de nos camarades et sur le champ, il y a trois qui sont décédés. Les deux autres ont été évacués à l'hôpital et il y a un qui est décédé à l'hôpital. Le cinquième encore est convalescent. Une situation qui remet en lumière les craintes des travailleurs de la zone, à l'instar d'Ambroise Koudou, ex-employé de cette zone, devenu aujourd'hui secrétaire général des travailleurs du secteur privé. Tout ce que nous disons, ils ne nous écoutent pas. Alors que si c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a fêté les dirages, comme autant nous faisons, alors on ne sera pas ségétés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dirages. Après, ils ont toujours appelé à dire, « Ah, patron, voilà tel mur, voilà tel entable, mais ils ne sont jamais écoutés ceux-là, on les met dehors. » Et ils veulent faire le travail des syndicalistes dans leurs entreprises. Et voilà les conséquences qui sont arrivées. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de mettre vraiment l'accent sur la santé et la sécurité des travailleurs. Contacté par l'équipe de Côte d'Info, la société Industra n'a pas voulu donner une suite à cette affaire. L'un des responsables de cette entreprise nous a affirmé avoir rencontré la police scientifique et le ministère de la construction. Le forum Repat 2023 s'est terminé en beauté après trois jours de débat. Les 15, 16 et 17 juin ont été dédiés à la recherche de solutions au défi de ces Repat qui reviennent investir en Afrique. Il a ainsi été question de récompenser ceux qui ont réussi leur réintégration. Les awards ont eu lieu samedi 17 juin lors d'un dîner gala à Kokodi. Une reconnaissance qui doit motiver les autres expatriés à revenir dans leur pays investir, selon la plupart des nominés. Il me manque de mots pour dire merci pour cette reconnaissance. Une reconnaissance de la jeunesse, c'est vraiment très important pour nous. C'est aussi comme nous vous léguons. Quand vous voyez ça, vous pouvez aussi faire des efforts pour atteindre les objectifs que nous avons atteints ou bien dépassés. Parce que l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'ils viennent avec leurs compétences, leur expertise qu'ils ont acquis justement à l'étranger et venir les utiliser ici, sur le continent africain. Pierre Djémis, organisateur du Forum Repat 2023, se dit satisfait du succès de l'événement. Il n'a pas manqué de remercier tous ceux qui l'ont aidé à concrétiser l'idée. Une Français a un ami, un moubé, un moubégué. Un ami qui a rêvé avec moi de gagner ce Forum, mais qui est parti à côté, mais qui sait que je l'ai réalisé pour lui. Une pensée très forte à ma mère, qui se trouve dans le sud de la France. Une pensée à mes frères, à mes enfants. Au-delà de ce premier salon, c'est un véritable esprit de développement qui vient d'être insufflé dans la conscience des expatriés afin qu'ils prennent le destin du continent en main. Rendez-vous est donc pris en 2024 pour la deuxième édition du Salon Repas de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada